Je peux te poser quand même une question avant qu'on commence ? T'es un mec qui est vendu dans le monde entier. Tes pièces sont vendues partout dans le monde. Pourquoi ta chaîne YouTube a deux abonnés ? Enfoiré ! Il est très fort, il est très fort, ça commence bien. Alors un, parce que je ne poste pas. Si tu veux, quand j'ai commencé à poster, je ne faisais pas du tout d'art. Tu faisais des gars qui interview des artistes. Exactement, je faisais des documentaires sur des street artistes et aujourd'hui je collabore avec l'un d'eux. Et donc, quelle est la carrière qui a le mieux marché ? Enfoiré ! Tu le sais, tu le sais ! Bonjour, c'est Culture Z, à côté de moi, Juice Gaze. On est à l'Européen et je crois que tu fais une exposition. On dit que c'est une exposition éphémère, on peut dire ? Ah bah on peut, c'est une journée. Comment ça se passe en fait ? Tu as sélectionné des pièces, tu as commandé à des artistes des pièces pour l'événement. En fait... Ça marche comment de faire une expo à l'Européen ? Bah c'est beaucoup de préparation en amont parce qu'il y a à la fois des productions que moi je crée en amont et c'est six mois à l'avance entre le temps où c'est fabriqué, où c'est envoyé, où c'est bloqué aux douanes, etc. Donc ça, ça se prévoit longtemps à l'avance. Bloqué aux douanes parce que tu travailles avec des artistes qui bossent à l'étranger ? Bah oui, j'ai invité une trentaine d'artistes et j'ai regardé pour l'événement, il y a dix nationalités différentes. T'as des anglais, t'as des hongkongais, taïwanais, américains... Et encore rien ? Moins, moins, moins... Ils répondent pas ! Ils répondent pas ! Ils ont dû être exécutés, on sait pas ! C'est ça, on ne sait pas ! Bah on commence à installer ? Allez ! T'as commencé par ces documentaires et cet intérêt que j'avais pour le street art. À la base, ça m'a donné envie, moi, de m'y mettre, sans être un énorme talent. Donc je faisais des stickers, des patches, des écussions... Des pins ? Des pins ! Voilà, ça, ça a été vraiment mon premier truc. C'est-à-dire quand pas beaucoup de gens faisaient des pins. En France, en fait, j'en ai fait parce que ça me faisait envie. Je voyais que les anglo-saxons et l'Asie en faisaient énormément. Et du coup, je me suis remis à en faire. Ça a pas mal marché. Et en fait, c'est comme ça qu'une entreprise basée à Singapour m'a contacté en me disant bah ce design, on aimerait beaucoup le faire en toy. J'ai cru franchement que c'était une énorme blague. Et quoi le visuel ? Le Pinocchio. Ah, le Pinocchio. C'est ma toute première pièce. Et en fait, ça leur a beaucoup plu. Et ils ont voulu qu'on se lance dans la production d'un toy. Moi, ça m'a semblé fou. Puis on l'a lancé pour une vente. Et on a lancé la pièce. Il y avait 200 exemplaires et on les a vendus en 36 heures. Alors que personne ne me connaissait et que la boîte était aussi plutôt jeune. Elle avait 2, 3 ans max. C'est un gros, gros succès. Donc, c'était énorme. Et ça plaisait tellement que j'ai fait moins de pins et plus de toys au fur et à mesure. Il fait le Pinocchio. Mais c'est eux qui le modélisent en 3D ? Le tout premier, c'est eux qui l'ont sculpté. En fait, j'étais directeur artistique. C'est-à-dire à partir de mon visuel, je disais ça non, ça oui, ça non. Tu sais faire ça ne vient pour ça. Et toi, à quel moment tu te dis il faut que j'apprenne à faire quand même ma 3D ? Franchement, très vite. Dès que je vois que ça marche et qu'ils veulent d'autres visuels, je me dis il faut que je bosse. Alors, au départ, c'est énormément. Je dessine en 2D très mal ou je me fais aider par mon frère qui dessine mieux que moi et on dessine ensemble. Et très vite, j'apprends sur des tutos YouTube. Je craque un logiciel. Il ne faut pas le dire parce que ça coûte trop cher. Tout le monde l'a fait. Et j'apprends quoi. C'est un logiciel où on peut faire une bouilloire qui vole en 3D ? Par exemple. Par exemple. Du coup, toi, c'est quoi la première pièce que tu fais toi ? C'est le IT ? La toute première, c'est... Alors le IT, je l'ai co-sculpté, on va dire. Je me suis fait aider encore parce que je n'étais pas assez bon pour achever des détails de le doigt qui s'aligne parfaitement sur le trou du doigt en face ou le rendre vraiment très, très rond. C'est-à-dire que j'avais envie d'un IT qui est mignon, qui est lisse, pas qui est tout fripé. Le vrai IT est I2. On l'adore tous, mais il est immonde. L'idée, c'était vraiment d'avoir une pièce qui nous rappelle ce truc de l'enfance qu'on adore et en même temps qui est très lisse, qui est trop mignonne. Et donc ça, je me suis fait aider. Et le Hayam Wood, après, pareil. Pourquoi tu désacralises l'enfance ? Alors, ce n'est pas ma vision de la chose. Pour toi, l'enfance, elle sait que c'est intimement lié. Non, je dirais plutôt que... En fait, ce que j'adore, c'est faire grandir les personnages avec nous. On a toujours envie de préserver cette petite part de naïveté, d'enfance, alors que typiquement, Pinocchio, dans l'histoire originale, il fume des cigares, il boit du rhum. L'idée, c'est au contraire de rester un enfant, mais pas dans le sens où on est énervé de plus l'être. C'est-à-dire, tu vois, on parlait avant le début de l'interview de Zelda. Bah oui, en fait, on peut être un adulte et adorer les jeux vidéo, adorer les jouets. Et c'est pour ça qu'on fait ça, en réalité. Mais mon travail n'est pas fait pour les enfants. Mon travail, il est fait pour des gens qui ont grandi avec toutes ces références de l'enfance, ces icônes qui sont hyper touchées par ces personnages, parce que ça touche à des Madeleines de Proust, et en même temps, qui ne veulent pas se priver d'avoir grandi, de ne plus être les enfants qu'ils étaient, et d'avoir envie de voir des nouvelles choses plus décalées, plus drôles, plus transgressives aussi, en fait, par rapport à ce qu'on nous donnait. Enfin, on était biberonnés à des choses très lisses, en fait. Moi, il n'y a aucun comics que j'aime le plus que lorsqu'ils vont plus loin avec les personnages, genre Dark Knight, quand Batman est vieux. C'est là où tu fais, ok, moi j'ai bouffé ça toute mon enfance, et maintenant tu me proposes une vision plus adulte de ce personnage-là. Ouais, totalement. Il y a un truc que je trouve hyper compliqué dans votre milieu, c'est qu'il y a les pièces que tu commandes à des artistes qui seront uniques, et tu dis maintenant on a une nouvelle pièce, c'est exactement la même qu'avant, mais elle n'est pas pareille. Là, c'est la colo, mais ça veut dire qu'il y en a plusieurs, c'est une série. Le Art Toy, le jouet en général, coûte très cher à produire. Ce n'est pas pour rien si c'est des Hasbro, des énormes marques qui sont derrière des Toy. Moi, quand je suis petit artiste pour pouvoir produire des pièces, on est obligé d'en faire différentes couleurs pour pouvoir rentabiliser les moules. Les moules, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, on est obligé de faire des couleurs différentes. Et quitte à faire des couleurs différentes, on essaie à chaque fois de se renouveler, que la pièce ait l'air complètement différente. Là, par exemple, j'ai travaillé l'effet chromé. Il y a eu plus de 12 prototypes pour que les différentes lignes de couleurs des pièces soient égales, et que ce soit vraiment de transition à transition, de couleur à couleur. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu règles des rendus 3D pour montrer quel doit être le rendu final. Et ensuite, on travaille en partenariat avec la manufacture pour faire la meilleure pièce. Tu en fais combien en général ? Cette pièce, elle est limitée à 100 exemplaires. Ça peut être limité à 100 jusqu'à 350. Ça dépend des pièces. Et le Pinocchio, tu avais dit que tu en avais fait 200 pièces ? De la toute première édition, oui. Mais depuis, là, tu ne sais plus ? Si, si. Dans l'ensemble, je sais que j'ai vendu plus de 15 000 pièces. 15 000 ? Oui, depuis le début. C'est bien. Mais ton Pinocchio, là, je l'ai vu, ça, c'est sa forme d'origine. Oui. Mais tu as des Pinocchio à genoux et tout ça, ça, c'est des artistes qui les ont trafiqués ? Non, le Pinocchio à genoux, c'était une nouvelle production qui est sortie en 2021. Il y a eu trois poses différentes. Il y a eu le debout qu'on voit là. Oui. Ensuite, il y a eu le assis. Il est en train de réfléchir à ses péchés capitaux. Et ensuite, il y a celui qui est assis par terre. Il n'y a que MP Gautron qui l'a eu. Exactement. Et qui est sorti, en fait, avec un masque parce que c'était durant le Covid et qu'on disait « Allez vous amuser dehors, mais sortez protégés ». Ok, d'accord. Et donc, c'était l'idée, en fait. Du coup, une collab avec un artiste, comment ça fonctionne ? En gros, tu leur offres une pièce. Tu sors de l'argent de ta poche et tu claques et tu dis « Tiens, je t'envoie mon Pinocchio. Fais-en ce que tu veux ». Oui, c'est vraiment ça l'idée. C'est une communauté, donc il y a vraiment un truc de confiance, honnêtement. Parce qu'il y a le prix de la pièce, mais il y a aussi le prix des frais d'envoi. C'est un vrai investissement. Ok, tu envoies gratuitement la pièce à MP Gautron. MP Gautron, elle te fait un super Pinocchio assis au milieu des fleurs. Alors, vous vendez la pièce, c'est un pourcentage ? Dis-les à la base. Il y a plein de galeries qui font les choses de manière différente. Moi, ma technique, c'est que je demande juste à ce qu'au minimum, moi et eux soient rentables. Et après, c'est eux qui fixent le prix. Parce que moi, j'ai des coûts de production, des coûts d'envoi qui sont incompressibles. Et tu dis « À moins de ça, je ne gagne rien, donc moi, il me faut ça ». Exactement. Là, l'artiste, lui, il lui faut ça. Et vous, maintenant, vous faites votre marge là-dessus. C'est ça. Et puis après, ça dépend énormément de la cote de l'artiste, de la taille de la pièce, tout simplement du temps qu'il y a passé. C'est hyper dur de définir un prix. C'est la chose que je déteste le plus quand je fais une expo. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que j'en fais une à Paris. J'en ai fait une aussi à Hong Kong, où là, je n'ai pas trop eu à le faire, parce que je n'ai pas fait de collaboration. C'était vraiment que mon travail à Hong Kong. Mais sinon, je déteste faire ça. Et je déteste demander aux artistes, puisque leur réponse systématiquement, c'est « Bah, je ne sais pas, toi, tu lui donnes quel prix ? » Et tu es là « J'ai envie de mourir. Je ne vais pas donner un prix à ton travail. » C'est marrant parce que c'est un peu le même métier que scénariste. Parce que scénariste, on va t'embaucher et ils disent « Mais tu voudrais combien pour écrire 500 épisodes ? » Et tu fais « Bah, tu me donnerais combien ? » Appelons les syndicats. J'ai vu le prix des pièces. Du coup, la patafix, vous la laissez avec ? Comment ça se vend ? Oui, on l'offre. Ça, c'est de l'artiste sympa. Oui. Comment tu choisis ton thème ? En général, je parle surtout d'une idée qui est très précise dans ma tête. Je ne suis pas un très bon dessinateur en fait. Donc très souvent, j'ai une image très précise en tête et j'essaie de la faire maladroitement en 2D. Soit je sculpte une énorme V1 et après je reprécise, je reprécise et je me fais parfois aider par des gens dont c'est le métier intégralement d'être sculpteur pour finir la pièce. Tu veux dire que tu n'as pas à ton goût les capacités ? Non, parce qu'il y a quelque chose que les gens savent rarement, c'est que ce n'est pas mon seul métier. Du coup, en fait, j'ai fait des études moi de cinéma, de lettres, d'écriture, de réalisation. Et du coup, ce n'est pas mon métier à la base. En fait, je suis vraiment tombé là-dedans un peu par hasard. Tu écris dans le dessin animé surtout ? J'écris maintenant franchement à 50% dans l'animation, à 50% dans la série. On a vu quoi de toi ? En animation, ce n'est pas évident quand même. Il y a Ghost Force, qui est une grosse série TF1, qui est la nouvelle série de la production de Miraculous Lady Dog. Bien sûr, oui. Ok. Toi, tu dis que tu n'es pas artiste, mais quand même, tu sais fabriquer des pièces. Mais en gros, tu ne saurais pas vraiment les peindre. Je pense que si, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un choix entre mes deux métiers. Et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour le moment. Je n'ai pas envie de choisir parce que j'adore mes deux métiers, qui sont en fait hyper complémentaires pour moi. C'est-à-dire que quand je surchauffe dans l'un, je passe dans l'autre. Et si tu faisais la peinture aussi, tu ne ferais plus que de ça ? Je serais obligé parce que c'est hyper chronophage, en fait. Je le vois avec les artistes avec lesquels je collabore. C'est un métier qui passe presque à plein temps. Et parce que le métier de scénariste est aussi un métier qui prend énormément de temps. Et où je ne pourrais pas le faire à moitié. Ok. Je ne pourrais pas le faire à moitié. Je connais ton Pinocchio, je connais ton route. Mais c'est quoi les bouteilles de champagne ? Alors ça en fait, c'est une collaboration avec un artiste français pour le coup, qui s'appelle Emergency Toys. On avait depuis un moment envie de collaborer ensemble, mais sur une pièce entière. C'est-à-dire pas juste moi qui donne un sculpte ou lui qui donne un sculpte et l'un, l'autre, voilà. Là, c'est vraiment, on l'a designé ensemble. Et l'idée, c'est de faire une série. Là, on en a fait quatre pour l'exposition, mais il y en a plus de prévues. Sur la gastronomie française. Donc lui a placé son tire-bouchon au bon endroit. Donc voilà, c'est le château Jusse Emergence. Voilà. Ce champagne qui est parti trop vite. Donc Jusse Emergence Champagne. Ensuite, on a la très très mignonne brioche qui se tient les miches. Et ensuite, on a le fameux gâteau au chocolat avec ses cerises. En fait, on les a pensées vraiment intégralement ensemble. L'idée, c'était presque d'en faire une blind box, en fait. Tu vois, ces petites séries de jouets dont on en achète un et on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Et à la base, c'était l'idée. Donc là, elles sont beaucoup plus en volume. Elles sont beaucoup plus grandes parce que c'est pour l'exposition. C'est des belles pièces et c'est des pièces uniques. Ok. Mais l'idée, c'était en fait de pouvoir faire une série de blind box. Et où à chaque fois que tu ouvres une boîte, tu ne sais pas quelle chose de la gastronomie. Est-ce que ça va être, je ne sais pas, une baguette, un croissant, une brioche, une bouteille de champagne. C'est vrai que le croissant est donc. Le croissant est très mignon. Mais il est sculpté. C'est horrible de demander ça. Mais c'est quoi tes pièces préférées que tu as là aujourd'hui ? C'est pas gentil. Et en plus, plusieurs personnes me le demandent. En fait, moi, ce que j'admire surtout, c'est la technicité et le temps passé. Ok. Et par exemple, là-dessus, on a une pièce phénoménale. Elle est folle. Il a cassé les bras. Il les a moulées. Il les a retordues. Il les a recollées. Il a tout moulé. On a des pièces dans ses mains qui sont chacune aimantées. Il a fait un trou. Le serpent rentre par là, sort de l'autre côté. La langue, c'est du plastique, donc ça ne casse pas. Enfin, on a un travail d'orfèvre. Et puis, on a ce hit qui est le travail d'un couple qu'on passait des heures et des heures parce qu'il y a différentes textures, il y a différentes techniques. Ils ont remoulé, enfin, resculpté toute la tête. Et puis, il y a un travail de vernis et d'effet un peu hémoglobine, mais beau en même temps. Il y a quelque chose qui est à la fois dégoûtant, à la fois sublime. Il est dingue. Ah voilà, le petit bateau qui flotte, il est aimanté aussi. Ah ouais. On a un travail des détails qui est sublime. Mais je pourrais vous dire ça sur tous les artistes. À chaque fois, il y a une technicité folle et c'est ça qui est génial. Là, la pièce que tu es en train de toucher, elle est en bois. Elle est en bois. Mais alors ça, comment tu as fait ? Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à retrouver en termes de qualité. Donc, pour le moment, je recherche une manufacture qui puisse le faire. En fait, c'est de la découpe laser qu'on appelle CNC. Et après toute cette découpe laser, il y a un travail énorme de ponçage et de lustrage à la main. Et c'est ça qui prend énormément de temps et qui fait que la pièce est chère. Du coup, il n'y a qu'une pièce. Du coup, on en a fait 260. Ah, quand même. Mais alors, si je veux acheter une de tes pièces, un de tes Hard Toys, et que je ne suis pas à Paris et que je ne suis pas venu à l'expo parce que c'est fini. Toutes les pièces qui ne seront pas vendues à l'exposition seront disponibles sur mon site. C'est www.juicegaze.bigcartel.com Pratique. Big Cartel pratique. Ou alors, peut-être, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. N'allez pas voir. Vraiment, c'est... Deux abonnés. Instagram. Deux abonnés. Instagram, Facebook, c'est bien. Twitter. Et on dit qu'on finit l'interview en gonflant ton... Mais oui, mais oui, grave. Ah oui, puisque vous ne l'avez quand même pas vu debout encore. Bam ! Est-ce que vous êtes prêts ? Il y a un peu un hommage à ton travail, là. Bah oui. Wow, 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 wow. C'est vraiment l'érection matinale dans son... Bienvenue. Je ne te vois plus. Moi non plus. Je suis 1m60. Je tiens à dire que l'érection est à 1m60. Oui, on a une pièce, on l'a calculée, en fait, c'est 3m40. Eh ben, merde pour ton expo. Merci beaucoup et puis merci beaucoup d'être venu. C'est trop cool. Merci pour toi, pour l'invitation. Et on se retrouve très bientôt pour un autre Culture Z qui sera sûrement sur un autre thème. Peut-être qu'on va revenir aux jouets. Je ne sais pas. On verra. Des bisous. A bientôt. Abonne-toi, connard. Et touche la cloche.